Les énigmes de l'histoire contemporaine Quel est donc ce mystérieux hebdomadaire satirique paraissant le mercredi ? Comment vous, monsieur Karcher, vous lisez cet infect journal ? J'ai dit, pourquoi il est sale ? Qu'est-ce qu'il y a qui va prendre ? Alors, il y a le charcutier qui lui dit, qu'est-ce que vous disiez vous ? Ah oui, oh oui, ça c'est de la blague, ça c'est... Ça ne devrait pas exister ces journées-là, ça ne devrait pas exister. Le 5 mars 1986, un numéro historique est apparu dans les kiosques. Le canard enchaîné a 70 printemps. Il n'y a pas beaucoup de journaux actuellement qui ont 70 ans d'âge. Roger Fressos, directeur du canard enchaîné. C'est un signe de durée, et c'est le signe que nous avons traversé des périodes diverses, parfois difficiles, et que nous avons tenues. Clémenceau, qui était dans l'opposition, avait un journal qui s'appelait L'homme libre. Et puis, comme c'était la guerre, comme la censure militaire s'évissait, et aussi la censure politique, et que Clémenceau était très critique vis-à-vis du gouvernement et de l'état-major, la censure Anastasie lui coupait largement ses éditoriaux. Alors, un jour, désaspéré, Clémenceau a décidé d'appeler son journal L'homme enchaîné. Et du coup, par analogie, maréchal, apthéistien, le canard enchaîné. N'en fais pas ! Pendant la guerre de Cent Ans, ils sont tous morts de vieillesse. Le canard enchaîné Le canard enchaîné est un journal pacifique. Presque pacifiste, ils ne pouvaient pas le dire, mais ils trouvaient que cette guerre, telle qu'elle était faite, était une place de boucherie. Que d'autre part, sous l'impulsion des militaires, de l'état-major, la grande presse, les académiciens de l'époque, la décrivaient comme une partie de plaisir, fraîche et joyeuse. C'est la noraine, et malgré tout, nous resterons français. Vous avez vu, j'ai renalisé la plaine, mais notre cœur, vous ne l'auriez jamais. Et puis voilà, de M. Richepin, le drapeau est tellement un être vivant qu'on lui rend les honneurs, qu'on le salue, que vous-même, dans une revue, mesdames, quand vous le voyez passer, vous vous inclinez, les unes mettant la main sur le cœur, d'autres en faisant le geste du serment, d'autres en lui envoyant un baiser. Quelques gestes que vous fassiez, vous n'en ferez jamais le plus auguste que le jour où vous mettrez au monde un enfant qui se fera tuer par lui. Ce n'est pas incroyable d'éconnerie comme ça. C'est une réaction à des anonymes, ce style que Le Canard a été créé. Les poilus ont été heureux de voir qu'enfin un journal essayait de dire autre chose que ces héroïques idioties qui sévissaient dans la grande place. Est-ce qu'on peut dire justement que Le Canard est un journal de tranchées ? Au même titre, par exemple, j'ai trouvé d'autres titres, Le Canard Poilu, Le Canard du Boyau, Le Poilu des Chénets, Le Canard de la Supe. Le Canard a commencé comme un journal de tranchées, comme beaucoup d'équipes que vous citez, et puis il a subsisté, il n'y en a que deux qui ont subsisté. C'est celui de Belkier-Boissière, le Crapouillot, et puis le Canard Enchaîné de Maréchal. Mais il était très lu par les soldats, évidemment. On se le passait sous le manteau, je veux dire sous la capote, parce qu'il était interdit dans la franchée. En 1915, à l'automne 1915, c'est ce qu'on appelle le numéro 01. Maintenant, c'est une sorte de canard prématuré ou un canard prototype, et il n'a eu que cinq numéros. Et puis il a disparu, et puis alors le canard est ressuscité, un peu comme un phénix, en juillet 1916. Et alors là, il était bien constitué, et il a continué à vivre. Maréchal était un journaliste du matin, et il ne pouvait pas exprimer ses idées, notamment ce qu'il pensait de ce bourrage de crâne dans la grande presse. Alors il a essayé de faire un journal, il avait peu de ressources, pour qu'il avait des mille francs de l'époque, et puis quelques amis. Et alors la première salle, la première salle de rédaction du canard, ça a été sa salle à manger. Alors on faisait le journal, entre l'apéritif et le pouce café. Le côté artisanal, alors, a été accru par la distribution. Les abonnés parisiens étaient servis directement par l'épouse de Maréchal, Jeanne, qui faisait le transport à bicyclette. Le Maréchal vivait le canard, le pensait, le rédigeait par la fin, il était devenu un peu rebelle, il écrivait peu, mais il était toujours là. Il ne donnait pas d'instructions, il ne faisait pas le canard, mais enfin, il l'inspirait, c'est exactement ça. Maréchal était un journaliste dans l'âme, mais de formation, qu'on appellerait maintenant libertaire. Et libertaire, à l'époque, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire anti-médiaire ? Ça voulait dire refusant le conformisme, et avec tendance à prendre un peu systématiquement le contre-pied de tout ce que les autres disaient. C'était facile, il disait tellement de bêtises, je sais. Maréchal installe donc le canard à Paris, près de la place de la République, au 38 rue de Bondy. Il regroupe quelques amis dessinateurs et journalistes. Victor Snell était un avocat d'origine suisse, membre du Parti Socialiste, plus doctrinaire que Maréchal, mais surtout un très bon journaliste qui est capable de faire un papier très vite, de titres très très vite. Gassier était plus politisé. Il était membre du Parti Socialiste à l'époque, et il a quitté le canard et il est allé travailler à l'humanité. Et Gassier a été un initiateur en matière de dessin, c'est lui le premier qui a fait ce dessin au trait. Il était le maître ensuite de Sénèpes et de beaucoup d'autres dessinateurs. Gassier me l'a dit. Madame Pusier. Un jour, Sénèpes a dit, d'ailleurs dans un milieu de dessinateurs, que Gassier était son maître. Parce que Sénèpes était un peu plus jeune que Gassier. Ce n'était pas au Figaro à l'époque, si, peut-être. Enfin, le patron, le rédacteur en chef, si vous voulez, a dit à Sénèpes qui étaient tous jeunes dessinateurs, il lui mettait tous les soirs le dessin de Gassier sur sa table et il disait, c'est ça que je veux. Les collaborateurs du canard. Lucien Laforge et Gassier dans l'exercice de leurs fonctions. Lucien Laforge. Ciel ! Pourvu qu'ils ne demandent pas la négresse tous à la fois. Et si on fait la paix, à quoi on va jouer ? Les premiers numéros du canard ont été férocement saccagés par la censure. Il est arrivé qu'un article du canard soit refusé. Un autre journal le reprend, qui était complice, en l'attribuant à un journal allemand satirique qui s'appelait Simplicissimus. Et alors, cette fois-ci, la censure française l'avait laissée passer. Et le canard a ensuite triomphé en disant, « Voyez, que nos censeurs sont bêtes. » Clémenceau est devenu président du conseil, comme vous le savez, le père la victoire. Et puis ensuite, il a fait l'appel, le canard l'a surnommé le père, P-E-R-D, la victoire. Et quand il est devenu président du conseil, on lui a demandé s'il allait supprimer la censure. Il a dit, il a répondu, « Prenez pour un con. » Le canard enchaîné doit continuer à ruser avec Anastasie. Mais malgré ses poursuites, la censure n'aura pas sa peau. Ce sont ses lecteurs qui doivent le soutenir, car le canard enchaîné est le seul journal du monde qui ne fasse de réclame ni pour les cartes homanciennes, ni pour les pharmaciens. Jeune fille qui voulez vous marier, n'épousez qu'un lecteur du canard enchaîné. Ne payez pas votre loyer si votre propriétaire n'est pas abonné au canard enchaîné. 1918, ouf. Mais l'ascension sur la presse ne sera levée qu'à la signature de la paix. Sa nouvelle appellation ne correspond pas très bien à son esprit. Quelques mois plus tard, il reprend son titre d'origine. De la rue de Brondy, il va prendre son vol à travers toute la France. Maréchal renforce sa rédaction. Il appelle Rodolphe Bringer, natif de Pirlatte, qui va animer le canard de sa verbe méridionale. André Dalle, poète et romancier, mais aussi redoutable polémiste. Docteur Whip, fonctionnaire à la préfecture de la Seine, où il rédige les discours d'inauguration pour les monuments aux morts. Et il avait introduit dans le canard l'humour anglo-saxon. Gabriel Massé. Moi, je suis un gros admirateur. J'ai été nourri dans l'humour anglo-saxon. C'est l'humour que je préfère. Roger Salardenne, dit le fakir d'Ensalard. Salardenne, ça a été l'introduction au canard de l'esprit loufoque. C'est lui qui est à l'origine, non pas Pierre Haddac, comme on l'a dit, de Claude Samoëlle. Et est-ce que vous appréciez aussi René Buzelin ? Ah, Bubu. Bubu, c'était un pilier. C'était un pilier du canard. Oui, son truc a beaucoup vieilli. La manière dont il traitait les trucs en alexandrin. Maintenant, ça paraît très vieillot. Mais à l'époque, c'était bon parce qu'il avait l'esprit. Il avait beaucoup d'esprit. Il a fait des revues. il a fait des trucs à la manière de rip. Des revues qui sont souvent un peu cassé la gueule, d'ailleurs. Avec la participation de l'esprit de Canard. L'esprit de Canard avait eu beaucoup de réussite sur scène parce qu'ils sont comme moi. Ils ne sont pas faits pour parler. Ils sont faits pour écrire. C'est pour écrire. Quelle est la guerre ? Oui, en 1914, on disait déjà ça. Henri Guilac. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi doux, aussi pacifique, aussi... C'était la mare doux, intérieure. Alors, on lui doit d'abord le canard des manchettes. D'ailleurs, quand un dessinateur du canard aujourd'hui veut faire un canard, il fait du guilac. On ne peut plus sortir de cette image-là. Jules Rivet était franc-maçon et anarchiste. Léo Campion l'a bien connu. C'était l'anarchiste typique. Il avait une espèce de bouc à la mévistophélèse, un grand chapeau à large bord, une lavalière et des bottes. Journaliste et écrivain spirituel, Georges de la Fouchardière collabora au canard partait 1917. Il travaillait aussi à l'œuvre, un journal quotidien. C'est là que Frédéric Potcher l'a connu. Il écrivait très vite et très bien et moi je l'ai rencontré deux ou trois fois mais c'était un patron pour moi. Il faisait partie des gens importants de l'époque. Ce n'était pas un copain du tout, il ne faut pas croire ça. Je le respectais. On respectait M. Jean de la Fouchardière. Je l'ai vu deux ou trois fois à la Closerie des Lilas et vous savez, on l'abordait timidement. On s'approchait de la Fouchardière avec respect. Il avait inventé le personnage de Bicard, dit Le Bouif, le personnage d'un cordonnier qui jugeait les événements à la façon de la Fouchardière, bien sûr. André Guérin. On ne le voyait jamais la Fouchardière. Il a fait son papier qu'il troussait en dix minutes et courait aux courses pour ne pas rater la première. Il perdait tout ce qu'il voulait il n'est pas le coup. Il était ravi, c'était son existant.